Mesdames et messieurs, chers chrétiens, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, on nous va parler, et en fait, dans le cours biblique, on nous va parler sur un sujet extrêmement important, mais certains sujets, d'abord, qui s'adressent aux jeunes, et ceux qui vont vraiment se marier très bientôt, qui vont se mettre en couple, ou qui sont fiancés à des jeunes de leur espèce, et qui souhaitent se mettre ensemble dans le futur. Alors, question que nous allons poser, est-ce qu'il y a un jeune, ou bien n'importe quel monde, capable de mettre en couple, ou bien s'il est déjà en couple, ou bien s'il est marié, avec un monde qui n'est pas chrétien, non chrétien, qui n'est pas converti? Donc, est-ce qu'un jeune, ou bien est-ce qu'un couple marié, ou non marié, qui vivent ensemble, doit-il se mettre en couple avec quelqu'un, ou quelqu'une, qui n'est pas converti, qui n'est pas chrétien? Alors, à cette question, nous allons essayer de répondre selon la Bible, et selon ça que la Bible dit. D'abord, il faut faire beaucoup d'attention lorsqu'on a choisi le monde qu'on va le marier. Le plus souvent, cette question a toute son importance, et parce que c'est le futur, c'est sa vie future qui en dépend. Et parce que, le choix qu'on va faire, et une fois qu'on finit, par exemple, marié, ou jeune ou marié, on va vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans avec Mario, donc il faut envisager les conséquences futures. Les conséquences pour soi-même, pour le couple, et les conséquences aussi pour les enfants à venir. Par exemple, au monde qui n'est pas converti au marié, on va voir que, par exemple, dans ce couple, il peut y avoir des débois. Par exemple, le monde n'est pas respecté, le vieux, ou même chrétien, ou même chrétienne, et le cas d'une porte-parole, il y a thé, il n'est pas respecté, et puis le monde n'est pas plus souvent en éducation, selon la Bible. Donc, ça gagne appel et importance, on doit faire le choix. Donc, vous pouvez toujours faire un choix au monde qui est chrétien, qu'il y ait une même conception avant de la Bible. Et c'est le premier choix. Nous parlons de l'impression de la Bible que nous venons à impératoire, à partir du premier verset. Il dit « Femmes, prenez soumise à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Donc, à ce point-là, la Bible parle non qu'une femme, par exemple, qui apprend un mari non chrétien, et non seulement les deux ont adopté un attitude de soumission, ça parle de dire qu'il y a une soumission prérile, une soumission comme un esclave, mais une soumission avec beaucoup de dialogue, de compréhension, et puis avec mariner. Donc, c'est ça, dans le sens de la Bible qui dit « soumis ». Donc, la Bible connaît généralement deux thèmes, la femme, non ? Elle connaît qu'il y a un sexe faible, il est plus faible que l'homme. Elle nous dit « faible » à l'âge, elle dit que c'est un vol d'expérience, d'une incapacité, mais ils sont faibles de nature physique, qu'on faiblesse de nature physique. Donc, si, par exemple, tu avais une bataille, il y a toujours une victime, parce que physiquement, il n'y a pas de correspondre avec marinerie, il n'y a pas de même capacité physique. Donc, c'est ça que la Bible parle de sexe faible. Mais, bien entendu, le choix est important pour prendre un monde qui est chrétien. Dans le cas, en ce qui est, que mon âge, on n'a pas de prendre un monde qui n'est pas chrétien, et la Bible parle de ça toujours, il dit que les femmes ne sont soumettées avec marinerie et qu'elles soient gagnées sans parole, pas de gros mots, pas de la conduite de leurs femmes. C'est l'exemple de la femme qui parle de ces deux garçons, qu'elle est capable de générer une sorte de bienfait sur l'homme, et puis l'homme lui-même la peut soumettre avec marinerie, la plus aimer madame lui, et qu'elle est capable de bien marcher. C'est un premier conseil que l'apôtre Pierre 1-3 lui fait nous connaître. Dans le cas contraire, dans le cas contraire, que Yôte s'avait le médiant en couple, qui ça, l'abbé dit sur ça que nous parlons un autre verset qui est très explicite, que l'apôtre Paul lui-même elle répond à ça, c'est dans 1-7, on a pris le verset 12 à 15, pour ne pas pas connaître vraiment, et qui ça, l'abbé pensez de ça. Par exemple, il dit, Et aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Donc une opinion personnelle en tant qu'apôtre et libaille et sur l'avis de couple. Si un frère a une femme, il parle d'un homme, non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, il ne la répudie point. C'est-à-dire qu'il parle d'un homme, non croyant, si un frère a une femme, non croyante, qu'il fait qu'on est. Et puis, il continue pour dire, si une femme a un mari non croyant, pareil, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Donc une ou l'autre n'est pas capable de divorcer. Au Balouet, il y a des exceptions que l'apôtre Paul parle de fait qu'on est. Quand le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère, autrement, vos enfants seraient impurs. Donc si tous les deux, par exemple, ils n'ont pas sanctifié, et pas vraiment réservé pour le Seigneur, pas mettez les croyaux, esprits et amniaux au service du Seigneur, c'est ça la sanctification, donc vos enfants seraient impurs. Ça signifie que maintenant, ils sont sains. Donc, il parlait de un petit monde, par exemple, qui ont famille sainte, timonio, exceptionnellement, ils sont sains également. Et puis il dit, si le non croyant se sépare, le non croyant, ça veut dire que la femme ou l'homme se sépare, qu'il se sépare. Donc s'il veut séparer, qu'il se séparer. Donc le frère ou la soeur ne sont pas liés, dans ce cas, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Il dit que dans le coup, ça, ils avaient une difficulté. Si, par exemple, le monsieur a battu Fia, ou bien Fia a battu Gasson, ça compte fait aussi. Donc, l'apôtre de Paul dit que Yuna donne David séparé, il dit qu'elle se sépare. Donc, dans le cadre de séparation sainte, Paul ne voit aucun inconvénient à ce que la séparation soit faite, parce que c'est, le plus souvent, c'est la paix qui est en jeu. Donc, pas que c'est le monde qui a bien dit, nous, par exemple, qu'une fois qu'on est marié, on est marié. C'est vrai que l'apôtre de Paul dit, dans le passage, la ressort d'Yala, qu'un ou l'autre ne répudie pas l'un ou l'autre. Donc, qu'un part divorcée, qu'un part évoquée. Mais si on veut partie pour quitter l'autre-là, donc que l'autre-là restait en paix et avec foiré. Donc, c'est ça que nous étudions, « Rue Avao ». Donc, nous avons étudié la Bible, nous avons étudié la Bible, la Bible avant, que le Seigneur vous accompagne et que le Seigneur vous aide à faire le bon choix dans votre vie.